Quelle préparation mentale avant une course ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre leur record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Donc, quelle préparation mentale avant une course ? C'est une question que vous m'avez posée, vous m'avez dit mais Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire avant une course ? Donc, on va tenter d'y répondre aujourd'hui en s'appuyant sur tout ce qui a été fait dans les travaux de l'Académie de l'autre performance ces dernières années. Donc déjà, la première chose, avant une course. Alors, si vous stressez à chaque course et que la course, elle est juste demain, bon, on va être vraiment sur un symptôme alors que nous, c'est vrai qu'à l'Académie de l'autre performance, on préfère travailler sur du foncier, entre guillemets, et sur du long terme plutôt que sur du one-shot et être en mode pompier. En tout cas, avant une course, les choses à faire. Si vous n'avez pas le temps de faire justement toutes les dépolarisations, c'est déjà la première chose à faire, vous centrer, vous poser. Et moi, je vous conseille vraiment d'écrire sur un carnet qui avez-vous envie de devenir à travers cette course. C'est-à-dire que l'identité est le point sur lequel vous raccrochez. L'identité est ce que les Grecs appellent le télos, est-ce que c'est la direction, c'est ce qui restera que la course, peu importe si la course est gagnée ou si elle est perdue, c'est ce qui restera à la fin. Et donc, si vous dites, ok, moi pendant cette course, je vais développer l'identité de sprinter, je vais développer l'identité de quelqu'un de régulier, je vais développer l'identité de quelqu'un d'excellent, peu importe, vous choisissez les trois identités maximum que vous avez envie de développer à travers cette course. Et en fait, au moment où vous allez avoir des moments de doute, de douleur, des fois où vous allez vous penser qu'il va partir peut-être sur les douleurs aux jambes ou ailleurs, eh bien, vous allez vous raccrocher à cette identité. Donc, par exemple, si vous avez à un moment donné des douleurs aux jambes, vous dites, ok, que ferait l'excellence maintenant ? Ok, et peut-être que là, vous allez trouver des stratégies à partir de cet état d'être, encore une fois. Et peut-être que comme ça, vous allez trouver de nouvelles stratégies qui vont permettre de vous surpasser pendant la course. Ensuite, le plus important, ça va être, avant une course, ne pas se comparer. Je sais que comme ça, ça peut être dit facilement. Et pour autant, je me rappelle avec un athlète, justement, qui, à chaque fois, lorsqu'il y avait cet athlète-là à côté de lui en course, eh bien, il perdait un peu son pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que l'autre était un peu plus expérimenté. Ce qui était vrai sur le papier, mais lui, il a pu voir en quoi, également, de son côté, il est plus expérimenté dans plein de domaines, et justement, comment il pouvait se dépasser. Ce qui fait qu'en équilibrant nos perceptions sur son adversaire, sur son concurrent, eh bien, il a pu être totalement détaché de ça. Et ensuite, que son adversaire soit là ou pas, eh bien, peu importe, en fait, il voyait que lui aussi, il avait son style, il pouvait faire ce qu'il voulait, et parfois, il pouvait même se lâcher, et même si des autres disaient, mais ce n'est pas du tout stratégique ce qu'il est en train de faire pendant la course, eh bien, il s'en fichait parce que lui, il était juste en train de kiffer, et en train de se faire plaisir. Ce qui nous amène, justement, sur cette notion de plaisir. C'est vraiment important d'aller chercher cet enthousiasme. L'enthousiasme, ça vient de And et de Theos. And, c'est dedans, Theos, c'est Dieu. L'enthousiasme, ça veut dire Dieu étant dedans, et l'enthousiasme, c'est le fuel. L'enthousiasme, c'est l'énergie qui fait que, ouais, on a envie d'y aller, en fait. Et souvent, lorsque vous avez commencé un sport, c'est parce qu'il y avait cette notion de plaisir, parce qu'il y avait cet enthousiasme, parce qu'il y avait cette excitation du débutant. Et parfois, l'enjeu de la compétition nous fait nous déconnecter du plaisir, alors que c'est pour ça que l'on a commencé. Si à chaque fois, vous arrivez en compétition avec justement cette intention de, quoi qu'il arrive, je deviens plus les identités que je décide de développer, excellent, endurant, régulier, sprinter, peu importe. Ensuite, deux, je dépolarise tous les adversaires et je vois que finalement, ils n'ont rien de plus que moi, ils sont juste différents. Et si vous prenez votre vie en globalité, vous allez être simplement différent qu'eux, mais ni mieux ni moins bien. Et ensuite, trois, vous connecter à votre plaisir et à votre enthousiasme. Et alors, vous allez voir que votre mental, justement, va être prêt pour aller en compétition et vous allez être dans le bon état interne. Et bien entendu, après, si vous pouvez, il y a les livres « Préparation mentale gagnante » qui vous expliquent le process de dépolarisation. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe qui peut être également accessible. Bref, il y a un tas d'outils aujourd'hui qu'on met à disposition avec l'Académie de l'autre performance pour pouvoir vous sentir prêt mentalement avant une course et notamment une course importante. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter la vidéo pour me donner votre point de vue. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver votre entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada